L'instant télé avec vous Sonia De Villers, le gros journal, c'est-à-dire celui de Moulouda Chour. Ça se passe sur Canal+, Moulouda Chour a confié une caméra à Assa Traoré. Alors pour ceux qui connaissent l'affaire Traoré, dit comme ça, ça sent le coup, pire, ça sent le gadget. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Assa et celle du gros journal conjugué, c'est tout l'inverse et ça mérite de s'y pencher. Adama Traoré, 24 ans, est mort en juillet aux mains des gendarmes de Persan, asphyxiée. Comment ? Dans quelles conditions ? Plus la famille Traoré a exigé la vérité, plus elle s'est sentie coupable, désignée, lâchée par la mer, lâchée par le procureur. Manif, tension, les frères d'Adama condamnés pour outrage et violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique, 8 mois fermes pour l'un d'entre eux. Lorsque débute cet engrenage terrifiant au mois de juillet, peu de médias ont creusé l'affaire, peu ont pris le temps d'écouter ceux qui réclamaient justice pour Adama. Un visage pourtant a émergé, calme, posé, le verbe clair et structuré, celui de sa sœur, Assa que le gros journal de Mouloud Achour n'a pas lâché. Elles, comme chaque membre de l'association qui lutte pour la mémoire d'Adama, vont tourner. Quelques images désormais, quelques images pour l'émission, des images de rien du tout. Un élément de leur quotidien susceptible de traduire un peu de leur combat, un peu de leur vie anéantie par cette affaire. Des images faites en fait de l'intérieur puisque ceux qui ont le pouvoir de l'image précisément s'en tiennent loin, beaucoup trop loin. La séquence diffusée tout à l'heure montre des rappeurs réunis pour expliquer le concert auquel ils participeront ce soir à La Cigale à Paris, six mois jour pour jour après la mort obscure d'Adama. A l'affiche, Sofiane, ou Fianso pour les fans, invité de Mouloud Achour. Oui, le rap français n'a que peu de réponses face à la montée des communautarismes, à la stigmatisation qui crucifie les quartiers, au sentiment profond d'être abandonné, mais ça bouge. Sofiane parcourt en ce moment la France et tourne un clip par semaine partout où il s'arrête. Ça vire au phénomène viral, mais pas seulement, à l'événement de rue aussi. Tantôt dénoncé par les médias, prêt à refourguer de l'émeute en veux-tu en voilà, tantôt récupérés par les marques, prêtes à aspirer tout ce qui se crée. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Eh, vos darons, elles boivent du Sprite, sa mère ? Non, ça vous dit pas ça ? Bon, bref. Ça parle jeune. Non, ça parle jeune, mais ça a fait le tour du web. Alors, regardez le gros journal et vous verrez que dans les quartiers et dans les cités, il se passe des choses très graves et puis aussi des choses très drôles. Pas toujours comme on vous les raconte. Le gros journal, c'est sur Canal+, à 18h50. Et puis, je signale Sonia De Villers qu'à 9h40, dans l'instant M, vous recevrez Mireille Dumas. Mireille Dumas, exactement.